Amis de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui, mon invité est Jean Numa Ducange, qui vient de sortir un livre dont le titre est « Quand la gauche pensait la nation, nationalité et socialisme à la belle époque ». Ce livre est publié par les éditions Fayard, que je remercie très vivement de toute l'aide qu'il nous apporte tout au long de l'année. Jean Numa Ducange est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Rouen-Normandie et membre junior de l'Institut universitaire de France. Il est spécialiste de l'historiographie de la Révolution française, de l'histoire des gauches françaises et germanophones et de l'histoire des marxismes. Il dirige depuis 2016 la revue actuelle Marx avec Guillaume Sybertin-Blanc. Il est l'auteur de nombreuses publications, notamment « La Révolution française et la social-démocratie » paru aux presses universitaires de Rennes en 2012 et « Jules Gaise, l'anti-Jourest » publié par Armand Collin en 2017. Bonjour Jean Numa, merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Bonjour à vous. On va rentrer tout de suite dans le sujet et s'intéresser au titre de ce livre. Qu'est-ce qu'une gauche ? Alors, une gauche, c'est toujours un petit peu compliqué à définir sur la longue durée. Vous savez que l'origine pour notre pays, ça remonte à la Révolution française, quand certains avaient choisi de défendre davantage les prérogatives du roi quand d'autres les contestaient, ceux qui étaient plutôt du côté, ce qu'on appelait le veto du roi à droite, ceux qui les contestaient se sont assis à gauche et c'est resté comme ça ensuite dans les assemblées parlementaires. Et jusqu'à nos jours, comme vous le savez, on s'assoit soit à gauche, soit à droite, soit très à gauche, soit très à droite en fonction de ses convictions et de ses étiquettes politiques. La gauche a rassemblé différentes sensibilités républicaines à une époque libérale. Le libéralisme était à gauche de la monarchie à une époque. Et puis, c'est vrai qu'à partir de la fin du XIXe siècle, se structurent de manière plus organisée des courants qu'on appelle socialistes, ou la forme des partis politiques, souvent liés aussi avec des formes syndicales, coopératives. Et donc, la gauche dont je parle dans cet ouvrage, et celle qui m'intéresse le plus, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement toujours la plus intéressante, mais c'est quand même un courant qui me paraît significatif et qui existe à des degrés divers jusqu'à nos jours, c'est la gauche socialiste, porteuse de valeurs idéologiques, politiques, qui ont été définies au cours du XIXe siècle et qui ont traversé le XXe siècle et qui existent jusqu'à nos jours sous différentes formes. Donc, c'est cette gauche-là dont je voulais parler dans cet ouvrage, en lien avec une problématique qui est très actuelle, très contemporaine, mais ce qui m'intéressait comme historien, c'était de revenir aux sources de débats, c'était la question nationale, la question de la nation. Dit de façon très schématique et simple, une des grandes questions qui traversent l'histoire de la gauche, notamment dans les pays germanophones, parce qu'il y a souvent eu cette instabilité entre guillemets nationale, c'est faut-il défendre la nation ? Si oui, dans quelles circonstances ? Pourquoi ? Comment ? C'est ça qui m'a intéressé ces dernières années, c'est pour ça que ça me semblait important d'écrire un ouvrage là-dessus, qui n'est pas un ouvrage en tant que tel d'actualité, mais qui est un ouvrage qui pose des questions d'actualité à travers la retranscription, que j'espère assez complète et précise, d'un débat historique. La première fois finalement que la gauche s'est dit, la gauche socialiste, qu'est-ce qu'on fait avec la nation ? Au début, on pensait que la question allait un peu se résoudre par elle-même. Eh bien, finalement, non, la nation est là, elle continue, elle est en mutation. Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, globalement. Entre autres, je pourrais prendre d'autres exemples, ce qui m'a le plus intéressé ces dernières années. Justement, à propos de nation, des hommes politiques, des hommes politiques comme Napoléon, puis ensuite d'autres qui ont développé des colonies. Aujourd'hui, depuis Charles de Gaulle, l'Europe qui s'est agrandie pour être maintenant une énorme fédération, si on peut dire en tous les cas, une énorme rassemblement de pays. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui d'une nation ? Est-ce qu'on peut considérer que l'Europe, c'est une nation, ou bien seulement la France, ou l'Allemagne, ou l'Italie, ou l'Espagne ? Dans les années 90, 1990, après la chute du mur de Berlin et la décomposition de l'URSS, on va dire que ceux qui étaient les plus favorables à la construction européenne et les plus optimistes, si je puis dire, ont pensé qu'il allait y avoir une sorte de nation européenne, un ensemble européen qui allait se substituer aux nations classiques qui allaient plus ou moins être dépassées. On avait des propos similaires à propos des frontières, des identités nationales diverses et autres. Je ne dirais pas que c'est exactement l'inverse qui s'est passé, mais tout de même, pour toute une série de raisons liées à la construction de l'Union européenne et de ses défauts, entre autres, mais quand même, c'est un élément important, les nations ont incroyablement bien résisté à ce qu'on appelle la mondialisation, l'Europe, et c'est des phénomènes du même type. Donc, à partir de là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous sommes dans une situation historique où les nations, bon, continuent bon an, mal an à exister, mais, bon, seront enveloppées, absorbées à terme par des ensembles supranationaux, l'Europe n'en étant qu'un exemple parmi d'autres, sur d'autres continents, ça se pose différemment, ou bien vont-elles continuer à subsister, voire même, d'une certaine manière, à se renforcer sur un certain nombre de choses ? Moi, j'ai plutôt tendance à penser, l'opinion personnelle, mais qui est partagée par beaucoup de gens, que la nation reste un cadre existant, voire pertinent pour l'action politique, parce qu'on a des siècles avec les nations auparavant qui font qu'on ne peut pas faire abstraction de cela, et aussi pour une raison, je dirais, de proximité, pour une raison d'identification, les populations ont le plus grand mal à se référer à cette entité européenne, parce qu'elle leur paraît trop abstrait, trop lointaine, parfois contraire à leurs intérêts fondamentaux dans des pays comme la France, où ça a beaucoup contribué quand même à désindustrialiser le pays, remettre en cause un certain nombre d'acquis. Donc, toutes ces problématiques-là font que, à mon avis, la nation a encore deux beaux jours devant elle, et à partir de là, puisqu'on est dans notre sujet sur la gauche et la nation, évidemment, la nation était peut-être, si ça se discute à l'origine, plutôt une idée de gauche dans le cadre français, il y a la Révolution française, la République, mais évidemment, vous avez des lectures nationalistes, voire réactionnaires et dans ce cas-là, si on tient compte du fait que la nation continue à exister, qu'elle est persistante, eh bien, il faut essayer d'injecter, si je puis dire, dans cette idée nationale des valeurs progressistes, je pense que les valeurs républicaines, du moins celles fondamentales qui ont été formulées pendant la Première République, sont essentielles, qu'il faut repartir de là, et chercher à combiner cela avec d'autres héritages, notamment l'héritage du socialisme. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de la question nationale, à ce niveau de généralité, tout le monde sera d'accord, tout le monde dirait que c'est une question importante, mais je pense que le cadre qu'elle est, qui a ses imperfections, qui a ses défauts, mais c'est quelque chose dont il faut tenir compte, sinon, cette question-là est laissée au courant entre guillemets les plus réactionnaires et du coup, l'espace national, si je puis dire, est occupé par ces courants-là. Donc, c'est vraiment une question fondamentale à mon sens. Deux réactions. La première constitution européenne a rassemblé cinq pays et c'était davantage un projet économique qu'un projet de rassemblement de peuples. Et la deuxième réflexion, c'est qu'en France, pour rassembler les territoires, la langue française a été imposée à l'encontre de toutes les langues régionales qui étaient pratiquées. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus ou presque plus de poches de territoire où l'on parle encore des langues du territoire. Encore un peu dans le sud-ouest, mais dans le sud-est, on ne connaît pas. En Alsace, il n'y en a pas beaucoup encore qu'il existe. Il me semble-t-il qu'il y a ces deux facteurs qui ont manqué à la construction de cette ambition européenne. Sur la question des langues régionales, c'est une question qui revient souvent. Il y a des mesures de protection qui ont été encore votées récemment. À la fois, elles ont beaucoup diminué historiquement pour toute une série de raisons. Il faut voir que l'extension du français était vue à l'origine comme quelque chose de progressiste parce que ça faisait une langue véhiculaire d'une région à une autre. Il y a eu des mouvements un petit peu qu'on verra un peu contradictoires aujourd'hui, mais qui n'étaient pas forcément contradictoires sur le moment. Je m'explique. L'exemple que l'on prend souvent dans l'histoire de la gauche, c'est Jaurès, qui est un grand défenseur de la République, de la langue française, qui est un pur produit de l'école normale supérieure, de philosophie. C'est quelqu'un qui, comment dirais-je, est tout à fait attaché à cela et qui, en même temps, dans la circonscription où il était, donc à Castres-en-Tarnes, pouvait parler la langue régionale, en l'occurrence l'occitan, qui la maîtrisait et qui parlait à une partie de la population pour qui ça faisait sens. Là, je parle d'une période pour que tout le monde comprenne bien. On est à la fin du XIXe siècle. Plusieurs historiens ont bien montré que le fort attachement à la République, donc à la nation française, pouvait aller de pair avec un attachement à ce qu'on appelle un peu la petite patrie, notamment un collègue, Jean-François Chanet, qui a bien montré cela. C'est-à-dire que l'histoire de France, du rapport entre la langue française et les identités régionales et la langue régionale, ce n'est pas l'histoire de vilains monarques et de vilains républicains parlant français qui brisent progressivement et qui font disparaître les langues régionales. C'est pour le moins plus compliqué que cela. Et même au niveau des appartenances, je ne suis pas expert là-dessus, mais j'ai quand même pas mal lu, pouvait avoir une combinaison entre attachement nation française et entre guillemets des particularités et des langues régionales. Ça, c'est la première chose. Sur la question... Pardon, oui. C'était aussi pour briser l'utilisation du latin dans trop de documents officiels. Bien sûr, bien sûr. Et puis après, pour revenir sur Jaurès, il était tout à fait... À son époque, on faisait encore des thèses, une partie d'une thèse en latin, parce que c'était considéré comme essentiel et lui aurait probablement été jusqu'à tard un grand défenseur du maintien de l'enseignement du latin comme évidemment langue commune fondamentale à divers pays européens. Je pense que c'est vu comme des échelles différentes. Mais de la langue régionale au latin, il ne faut pas être opposé les choses les unes aux autres et contribuer à la destruction, si je puis dire, de différents niveaux de langue. Et parfois, c'est vrai qu'on est un peu dans les caricatures. Vous avez les défenseurs des langues régionales qui accusent les villes jacobins et on considère que le latin est parfois quelque chose de complètement réactionnaire et élitiste, alors que c'est en fait une excellente base aussi pour pouvoir parler ensuite différentes langues européennes. Donc bon, tout ça, à mon avis, mériterait d'être revu. Mais enfin bon. Et sur la question européenne, c'était votre deuxième question, j'évoquais dans la précédente intervention davantage l'Union européenne et sa construction récente. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire non plus que dans l'histoire des gauches, l'histoire des mouvements ouvriers, l'idée d'Europe soit absente. Ce n'est pas vrai. Pour avoir regardé ça d'assez près dans les sources, dans les années 1860-1870, bien sûr, la question nationale est fondamentale parce qu'y compris un pays comme l'Allemagne ne devient véritablement une nation qu'en 1871. et donc la gauche à l'époque, même ouvrière, socialiste, se fixe comme objectif de fixer les frontières de la nation parce que c'est un premier pas pour aller en avant plutôt que d'avoir des provinces désunies, pour le dire simplement. Mais une fois que vous avez atteint entre guillemets cet objectif-là de la nation, est-ce qu'il y a quelque chose qui va nous unir par-delà nos appartenances nationales ? Alors, il y a l'internationalisme qui littéralement c'est la paix entre les nations, internations, donc il faut que les nations puissent égoexister en paix les unes avec les autres, mais l'internationalisme en disant tous les peuples sont frères, puis au début c'était la ligue à laquelle appartenait Marx et Engels, c'était tous les peuples sont frères, puis c'est devenu ensuite le célèbre prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Donc ça, ça a été largement porté au XIXe siècle et au XXe, mais en même temps entre la nation et on va dire l'universel, il y a des étapes intermédiaires. Et donc, pour revenir à mes fameuses sources des années 60, 1860, on trouve l'Europe. Ça paraît aux acteurs comme quelque chose qui n'est pas absurde de dire que oui, effectivement, ils ne parlent pas d'identité européenne, mais qu'il y a une sorte de continent européen assez repérable, donc leur frontière à eux, c'est la frontière avec l'Empire russe qui occupe à ce moment-là une grande partie de la Pologne et qu'il n'est pas absurde de considérer qu'il y a une sorte d'échelon intermédiaire entre la nation et l'universel qui est l'Europe, ce qui donnera lieu ensuite d'ailleurs au début du XXe siècle pendant la Première Guerre mondiale et même après la Révolution russe, chez les premiers communistes, il y a un débat sur les États-Unis socialistes d'Europe. Est-ce que, finalement, par-delà leurs différences, France, Allemagne, Pologne quand elle est constituée après la Première Guerre mondiale, Grande-Bretagne, Espagne, les pays européens, est-ce qu'on peut envisager une structure qui s'apparenterait à celle des États-Unis, d'Amérique, avec l'idée des États-Unis d'Europe ? Cette idée-là a été discutée dans le mouvement, mais souvent, elle a été finalement abandonnée, elle n'a pas eu lieu, on est au courant que ça n'a pas eu lieu, parce que ça paraissait infaisable pour toute une série de raisons. Mais c'est une perspective qui a existé. Mais il faut différencier nettement ça, cette perspective-là, de la construction européenne actuelle et qui existe depuis les années 1950, depuis le traité de Rome de 1957, parce que là, c'est une construction qui a été faite indépendamment, c'est moins qu'on puisse dire, de l'idéologie socialiste, qui était une construction plutôt élitiste, technocratique, je ne vais pas reprendre les arguments habituels que l'on fait contre l'Europe, tout ça est bien connu, mais attention, à ne pas confondre la construction actuelle de l'Union européenne avec l'Europe comme idée, ce sont quand même deux choses bien distinctes, et encore une fois, franchement, si on est honnête avec les documents et les perspectives qu'ont eu les militants des autres générations, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de discussion sur l'Europe et que ça a toujours été rejeté. Non, il y avait une discussion là-dessus, la faisabilité, c'est autre chose, le fait que ça ne se soit pas matérialisé, on est encore une autre, mais ça existe, voilà, donc on ne peut pas rejeter ça non plus d'un revers de main. Est-ce qu'on peut dire que la gauche ou les gauches, ça s'apparente au mouvement populaire, et est-ce que c'est aussi du populisme ? Et mon interrogation permanente, c'est comment se fait-il alors que les ouvriers sont beaucoup plus nombreux que les bourgeois ou les riches, pour faire recours, ce mode de fonctionnement n'est jamais avenu, en tous les cas, n'a jamais duré longtemps. Alors, on revient à la question de qu'est-ce que c'est la gauche, etc. Alors, la gauche, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas uniquement, comment dirais-je, ça ne recoup pas nécessairement les intérêts ouvriers et les intérêts du mouvement ouvrier. Pour le dire simplement, si vous regardez d'assez près, comment s'est constitué le mouvement ouvrier ? Alors, c'est quoi le mouvement ouvrier ? Le mouvement ouvrier, ce n'est pas les ouvriers. Les ouvriers, c'est une catégorie socio-professionnelle que l'on peut identifier à différentes époques selon plusieurs critères, mais pendant longtemps, c'était lié aux industries, aux usines. Et pour les marxistes, ça a constitué le sujet historique principale qui pouvait faire la révolution parce que c'était une catégorie grandissante numériquement, sociologiquement et qui pouvait porter l'avenir. Ça, c'est une chose. Le mouvement ouvrier, c'est une fraction des ouvriers qui s'organise sous une forme de parti, de syndicat ou de coopérative et qui se lie à une idéologie politique, en l'occurrence souvent le socialisme, pour aller de l'avant. Mais ce n'est pas tous les ouvriers, c'est une fraction des ouvriers. Donc, c'est ce qu'on appelle le mouvement ouvrier. Et dans ce mouvement ouvrier, vous allez avoir des enseignants, des fonctionnaires, différentes catégories qui vont accepter d'être sous le vocable entre guillemets mouvement ouvrier parce que c'est ça qui leur paraît le plus important. Mais ça, quand se constitue le mouvement ouvrier dans certains pays, en France notamment, à la fin du XIXe siècle, beaucoup, ils ne veulent pas forcément se dire de gauche. Pourquoi ? Parce que la gauche, comme je vous le disais au début, c'est une délimitation parlementaire, entre guillemets bourgeoise. Il y a ceux qui sont plus à gauche, il y a ceux qui sont plus à droite. Enfin, si vous voulez, Thiers qui a massacré à la commune de Paris, 40 ans avant, sous la monarchie de Juillet, c'est un homme de gauche. Il est à gauche du spectre politique. La gauche, ce n'est pas en soi une identification politique qui fonctionne naturellement avec les classes populaires et les ouvriers. Le mouvement ouvrier, ça se voulait quelque chose d'indépendant de ses contingences gauche-droite, etc. Ce qu'on retrouve effectivement un peu chez les populistes qui disent gauche-droite, tout ça, ça n'existe pas. Ils font passer leurs idées pour des idées très contemporaines, mais en fait, ils reprennent un peu cette idée-là d'une forte autonomie par rapport au champ politique classique. Après, évidemment, à plusieurs périodes, c'est ce à quoi vous faisiez allusion, à plusieurs époques, la gauche, ça a quand même correspondu à ça. Quand l'union de la gauche en France dans les années 1970 faisait de très hauts scores, globalement, une grosse partie des catégories ouvrières politisées votaient quasiment naturellement pour la gauche et ça a progressé dans ce sens-là. On peut aussi nuancer en disant, mon collègue, il s'appelle Xavier Villain, a bien montré ça, il y a aussi toute une partie des ouvriers qui ont toujours été de droite, qui ont toujours été polarisés. Vous parliez de De Gaulle à l'époque, il n'y a pas que des bourgeois qui votaient pour De Gaulle, sinon effectivement, il n'aurait jamais été élu par définition. Donc, il y a des enjeux d'idéologie, d'hégémonie, de situation politique qui font qu'à un moment donné, les catégories populaires peuvent tout à fait voter pour des courants qui n'ont aucun lien avec le mouvement ouvrier organisé. Ça, ça relève de plein de choses, on peut dire l'appareil d'État scolaire, toute une série de choses qui font que les gens sont sous influence d'idéologie, qui font qu'ils ne votent pas en fonction, entre guillemets, des intérêts que l'on croit naturels. Donc, ça se discute. Mais voilà, il n'y a pas de corrélation naturelle entre les organisations du mouvement ouvrier et la gauche. Il y a eu des forts rapprochements à différentes époques, mais ça ne correspond pas nécessairement. Et effectivement, on est dans une période où les choses ne correspondent pas. Parce que je comprends bien ce qu'il y a derrière votre question, qu'il y a le fait que parfois même, vous pouvez avoir des phénomènes où ce qu'on appelle la gauche, plutôt socialiste, écologiste, etc., a même un socle électoral qui n'est pas forcément que bourgeois. Parce qu'encore une fois, si vous prenez les vrais bourgeois, ils ne sont pas nombreux, donc ils ne peuvent pas faire de majorité, mais quasiment un socle électoral de gens plus aisés que des courants de droite, voire d'extrême droite, qui ont davantage de catégories populaires. Mais ça, ce n'est pas un phénomène dont on peut discuter sur la situation actuelle. Mais on ne peut pas non plus mythifier le passé en disant, avant, les ouvriers votaient pour la gauche et c'était automatique, etc. Il y a eu une séquence longue comme ça, où ça existait, en gros, prendre que la France, en gros, du Front populaire jusqu'à la fin des années 1970, mais ça n'a jamais été naturel quand les courants socialistes naissent à la fin du XIXe siècle. Vous savez, il y en a plein, ils se disent 13 ouvriers, représentaient les ouvriers. Ils font 3 % au début, ils font des scores tout à fait très faibles et après, ils vont augmenter pour toute une série de raisons. Donc, voilà. Et puis, c'est le problème. Je vous parlais de Jaurès. Jaurès, c'est tout, c'est un ouvrier. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu plutôt aisé, c'est quelqu'un qui est une profession de personnes aisées, mais qui a été quand même le porte-parole des mineurs, des ouvriers de Carmo, qui a réussi à le devenir. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, voilà. Je pense qu'il y a des... La politique, au sens comme... La politique, c'est quelque chose d'autonome, qui a son autonomie et qui, dans ce genre de configuration, pèse beaucoup. César et Mathina, qui est un sociologue, a expliqué comment et pourquoi les personnes qui votaient à gauche à un moment ne votent plus à gauche, que ces personnes-là ont changé de classe sociale, qu'elles ont été satisfaites de petits besoins à l'époque où le politique était encore capable de satisfaire des besoins. Une place à l'école, une place dans une crèche, un placage protégé pour traverser, un emploi. Et lorsque ces gens-là étaient nourris par ces avantages reçus du politique, ils changeaient de classe sociale et ils ne votent plus pour les mêmes personnes. Et à Marseille, on observait tout à fait ça dans les quartiers nord, de Marseille qui sont des quartiers très ouvriers qui votaient à 70% pour le Parti communiste. Et aujourd'hui, c'est plutôt 70% pour le Rassemblement national. Oui, bien sûr. Ce qui est quand même très surprenant. Mais bon, c'est comme ça. On a parlé un peu des précurseurs de la gauche, Marx, un petit peu Jaurès. Et je le guesse devant tout ça parce que vous avez aussi écrit un livre à propos de Jules Le Gueste. Et notamment, il y a eu un petit morceau de l'histoire à Marseille, Jules Le Gueste. Absolument. Jaurès, Gued, pardon, ce n'est pas le moment de se tromper. Gued est quelqu'un qui est très important en fait pour comprendre l'histoire de la gauche et du socialisme français. Il est beaucoup moins connu que Jaurès. Il est connu effectivement dans plusieurs coins de France parce qu'il a beaucoup voyagé, beaucoup circulé et il avait essayé, ça n'a pas fonctionné, il avait essayé d'être effectivement député de Marseille et il a fini par être député du Nord. Comme je disais, quand j'ai sorti le livre en 2017, il a fait l'inverse de ce qu'avait essayé Mélenchon à l'époque. Et finalement, Mélenchon, comme vous le savez bien, est à Marseille. C'est bon, parenthèse contemporaine. Mais non, Gued, c'est justement quelqu'un qui lui non plus n'est pas ouvrier de façon significative. C'est un fils de précepteur, enfin d'enseignant, si vous voulez. Il ne vient pas d'un milieu très aisé, mais quand même. Mais qui est une sorte de révolutionnaire professionnel qui a donné toute sa vie à la cause républicaine puis la cause socialiste et qui a beaucoup compté parce que c'est lui qui finalement a créé le premier parti socialiste qui s'appelle justement Parti Ouvrier. En 1879, à Marseille, ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais c'est vrai, le premier congrès ouvrier, premier parti ouvrier de France, donc bien avant le parti socialiste, la première fois, ça a été créé à Marseille en 1879. Alors, Gued était malade, il n'était pas là, mais son influence était très perceptible. Dans la mémoire militante de l'époque, on a même appelé ça l'immortel congrès. Tout le monde parlait du congrès de Marseille, c'était le grand moment, etc. et quelques années plus tard, ce parti s'est stabilisé, il s'est appelé Parti Ouvrier, puis Parti Ouvrier français, qu'importe, et justement, ce parti ouvrier-là de Gued, il y avait quelques personnes avec lui, des militants, ne voulait pas se dire spécialement de gauche, il se disait socialiste, ouvrier, mouvement ouvrier, il voulait se dire indépendant, entre guillemets, de la bourgeoisie, c'était ça qui comptait, on est indépendant des autres, il y a entre guillemets pour parler en termes plus contemporains, chose qu'ils aiment bien mettre en avant les sociologues, il y a eux et nous, vous voyez, donc Gued, c'est un peu ça, il fait partie de ceux qui installent ça dans le champ politique français, donc de ce point de vue-là, il a joué un grand rôle, parce que Jaurès, c'est quelqu'un qui lui est un républicain modéré et qui est devenu progressivement socialiste, Gued est ce que l'on appelle les guédistes, ceux qui sont proches de lui, qui en fait n'ont jamais été très très forts à l'échelle nationale, mais qui ont toujours eu des zones d'implantation fortes par contre, effectivement à Marseille, il y avait dans l'aube, dans le Nord, c'est là où Gued sera entre guillemets tout puissant à une époque, d'ailleurs une des raisons qui explique, c'est évidemment pas la seule, que les partis socialistes et partis communistes, jusqu'à nos jours, sont parmi leur plus grosse fédération ISL du Nord, ça vient de Gued, la plus grosse fédération socialiste avant la première guerre mondiale, celle qui pèse quasiment, je crois qu'à un moment donné dans les congrès de mémoire, c'est un tiers des mandats, donc c'est énorme, alors que c'est quand même qu'une petite partie de la France, c'est le Nord de Gued, voilà, et ce Nord-là, c'est le Nord ouvrier, c'est le Nord industriel, Gued va être député à plusieurs reprises dans une circonscription de la banlieue de Lille à Roubaix-Vatrolos, donc c'est voilà, c'est ce monde ouvrier-là, à l'époque c'est le textile, donc évidemment tout ça n'existe plus, ça a été le textile, sauf de façon très précise, mais il n'y a plus du tout ces masses ouvrières qui travaillent dans ces usines-là, donc Gued c'est l'incarnation un peu de tout cela, et c'est vrai qu'il n'existait pas de biographie véritablement de Jules Gued, donc j'en ai écrit une avec grand plaisir, parce que c'est un personnage qui est assez intéressant, fascinant, assez caustique en plus, très bon orateur, qui sillonne toute la France, qui à l'époque est assez connu à l'échelle internationale, voilà, et bon, après on l'a un peu oublié, parce qu'il a été dans l'Union sacrée en 1914, il a soutenu la Première Guerre mondiale, et puis alors qu'il était celui qui avait introduit le marxisme en France, qui avait beaucoup contribué à cela, il est resté côté socialiste, il n'a pas voulu aller côté communiste, donc si vous voulez, la fin est un peu, bon, du coup, les uns et les autres ont un peu lâché, même si dans certains coins, sa mémoire reste présente, ne serait-ce que parce qu'il y a des noms de rues, d'avenues, dans plusieurs villes de France, effectivement, mais c'est quelqu'un d'important et qui nous permet de comprendre justement ces histoires de gauche mouvement ouvrier assez bien. Un Marseille, la place où se trouve l'art de triomphe est la place de jeu le gaz. Tout à fait, ce n'est pas étonnant parce qu'il a, il effectivement, fait partie de, c'est une personnalité qui a compté dans l'histoire de Marseille et Marseille a beaucoup compté, comme vous le savez, dans l'histoire du mouvement ouvrier et de ses origines, ce n'est pas un hasard, donc effectivement, c'est très important. Je continue à entretenir des relations avec un des mouvements ouvriers, partie ouvrier populaire qui existe encore à Marseille. Ils ne sont pas très, très nombreux, mais très dynamiques, très actifs. Ils éditent un journal, ils se réunissent régulièrement, ils sont producteurs d'idées et ça, c'est toujours très intéressant. Alors, ils sont vraiment très à la marge. qui n'ont pas compté dans les dernières élections municipales, ils n'ont absolument pas compté parce que, il est semblablement trop à gauche de ce qu'était la proposition du printemps marseillais et en tous les cas, trop peu représentatif d'une partie de la population marseillaise. Mais pour revenir à gauche et aux gauches, moi, je vois mal, il n'y a pas de gauche qui se ressemble dans le monde. Si on observe les gauches qui sont en Inde, pardon, en Inde, en Chine, à Cuba, dans ce qui est encore qui est revenu la Russie, dans toutes ces gauches-là, ne se sont jamais ressemblées. Absolument. Vous faites bien de le souligner. Moi, comme vous l'avez dit au départ, je travaille depuis maintenant presque une petite quinzaine d'années, enfin une grosse dizaine d'années qu'importe. Toujours, j'essaye de travailler sur plusieurs espaces géographiques à la fois. Et bon, comme il faut parler des langues étrangères, et que je n'en parle pas tant que ça, moi, je parle allemand depuis un certain temps. Et bon, pour toute une série de raisons, je suis resté attaché à l'étude des pays germanophones, donc je travaille et j'observe dans l'histoire et jusqu'à nos jours l'histoire des gauches allemandes et autrichiennes, qui sont d'ailleurs elles-mêmes en partie différentes, bien qu'il y a des points communs. Et donc, j'essaye toujours d'avoir ça en tête par rapport aux gauches françaises, que j'essaye de connaître bien aussi. Après, je m'interroge beaucoup sur, vous avez cité la Chine, j'y suis allé à plusieurs reprises, j'ai pas mal de contacts que là-bas, beaucoup sur la Russie aussi, bon, mais là, évidemment, dès qu'on ne parle pas les langues, moi, je me sens moins capable de pouvoir exprimer dans le détail points communs et différences de toutes ces gauches. Ce qui est certain, c'est que ce qui est intéressant dans le cas de la gauche et l'Allemagne, c'est qu'évidemment, c'est des pays, on va dire, l'un à côté de l'autre, qui ont quand même eu une histoire troublée, mais une histoire commune aussi à un moment donné. Et c'est vrai que la configuration politique de ce qui est issu des mouvements ouvriers demeure extrêmement différente. D'ailleurs, c'est ce qui justifie ce que je disais tout à l'heure sur l'Europe, c'est que vous ne pouvez pas dire, vous savez, il y a des partis supranationaux, par exemple, les partis communistes ou ex-communistes, sont dans ce qu'on appelle le parti de la gauche européenne. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un parti, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une coalition de gens qui siègent, qui souvent, écoutez, moi, j'ai fait beaucoup de choses à l'international avec les uns et les autres. Franchement, les Français ne savent pas très bien comment ça se passe en Allemagne et c'est assez réciproque. J'ai encore fait des choses et ça ne les intéresse pas beaucoup d'ailleurs, sans vouloir être mauvaise langue. Et du coup, oui, c'est compliqué le vocabulaire de l'internationalisme et de la solidarité entre les ouvriers parce que là, évidemment, en Allemagne, vous avez historiquement des partis ouvriers de masse qui regroupent beaucoup de gens et qui, par exemple, sont intimement liés au syndicat. En gros, pendant longtemps, et c'est en partie vrai jusqu'à nos jours, bien que ça se soit distendu depuis une dizaine d'années, la politique des gros syndicats allemands sont très liées à la politique du Parti social-démocrate. Je sais bien qu'en France, la CGT, par exemple, a été longtemps très liée au Parti communiste, mais c'est une histoire très différente parce que, par exemple, il y a l'affirmation de la fameuse Charles Damien de 1906 où on a affirmé longtemps, assez violemment, mais pas dans un sens négatif, l'indépendance du syndicat par rapport au Parti. Ça, c'est des choses, la Chambre d'Amiens, la CGT syndicaliste révolutionnaire, tout ça, dans le monde germanophone, ça a existé mais complètement à la marge. Et quand il y a eu une radicalité politique, elle ne s'est pas exprimée de la même manière. On a parlé de Jaurès, prenons la figure peut-être la plus connue en France, la plus emblématique qui est Rosa Luxembourg. Il se trouve que j'ai travaillé très près sur ce qu'a dit Rosa Luxembourg sur la France. Justement dans votre optique, dire, attendez, les gauches n'arrivent pas à se mettre d'accord, elles ne se comprennent pas. J'avais travaillé sur tous les textes de Rosa Luxembourg qu'elle a écrits sur la France et la situation politique et sociale française. Donc, c'est des textes qui vont entre 1898 et 1914. Ils ont été édités, d'ailleurs, par un éditeur marseillais, Paragon, en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est très intéressant parce que spontanément, on se dit, bon, Rosa Luxembourg, en gros, c'est un peu libertaire, spontanéiste, critique du parti, ça va ressembler un peu à la CGT française, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas une association d'idées d'idiote, d'ailleurs. Mais en fait, Rosa Luxembourg, elle, c'est une femme de parti parce qu'il y a la tradition du Parti social démocrate allemand qui a été construite avec difficulté dans des lois, contre des lois qui visait à son interdiction, etc. Et elle reste profondément attachée à l'idée que le syndicat, c'est quelque chose qui doit être globalement soumis au parti. Vous dites ça aux CGTistes de l'époque en France, ils hurlent. Et Rosa Luxembourg écrit très bien, il y a deux problèmes en France. Bon, Jaurès, s'il va trop loin avec les Républicains, il n'est pas assez marxiste, il n'est pas assez lutte de classe. Mais à la CGT, ils sont, ce n'est pas le vocabulaire qu'elle emploie, mais ce n'est pas qu'ils sont trop à gauche, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait un parti. Et tant qu'ils ne comprendront pas, on a d'un autre côté notre Jaurès qui part en vrille, c'est moi qui le dis là, avec les Républicains et de l'autre côté la CGT qui fait son truc dans son coin, on ne comprend pas très bien. Et elle, elle dit la solution, c'est quand même le modèle de la social-démocratie allemande. Et attention, Rosa Luxembourg, c'est une juive polonaise naturalisée allemande qui a été en France, qui parle français. Ce n'est pas quelqu'un qui est resté dans son coin tranquille. Donc, la pratique des traditions internationales, elle le maîtrise. Et rien qu'à travers cet exemple-là, vous voyez bien qu'il y a des caractéristiques particulières dans chaque situation et qu'effectivement, il faut en tenir compte. Parce que malgré l'Europe, la mondialisation, tout ce que vous voulez, vous voyez bien que ces traditions-là d'organisation, de structuration, même la façon, je ne vais pas parler trop longtemps, mais de faire grève, ça, ça n'a rien à voir d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des points communs et des choses qui permettent d'avancer, mais tout de même, ça subsiste. Donc, ayons bien conscience de tout cela avant de définir quoi que ce soit. Sinon, on passe à côté si on fait des choses extrêmement généralistes. Les gens ne vous écoutent pas, tout simplement, parce que vous êtes déconnectés des réalités. C'est ça. Moi, ce qui continue à me surprendre, c'est qu'on a de plus en plus envie de mondialisme. La contrepartie de ce mondialisme, c'est un mondialisme économique et surtout un mondialisme néolibéral qui lamine tout, et y compris, notamment en France, les acquis du CNR. Donc, on se voit diminuer avec des entreprises qui se trouvent davantage puissantes que des États parce qu'elles mettent en place leurs propres règles de fonctionnement. Et ça, les États, les gauches ou la gauche en France, n'ont pas su s'y opposer. Non, non, bien sûr. Je pense que pendant longtemps, peut-être, avec une certaine bonne foi, d'ailleurs, on a pensé que plus il y allait avoir d'Europe et plus il y allait avoir d'internationalisation plus, d'une certaine manière, ça allait être bénéfique pour tout le monde et que, bon, malgré certaines difficultés, bon, du coup, ça allait permettre notamment de mettre fin au nationalisme parce que les populations sont davantage en contact les unes avec les autres. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un pari qui a fait toute une partie de la gauche, notamment la gauche sociale-démocrate, qui n'a pas fonctionné, qui s'est d'ailleurs retourné contre la gauche sociale-démocrate, pour laquelle beaucoup de gens ne se reconnaissent plus, pas uniquement à cause de ça, mais aussi à cause de ça. Donc, après, on retombe sur ce qui est aussi un vieux débat. C'est aussi pour ça que j'avais écrit ce livre sur la gauche et la nation, c'était de revenir sur le débat sur le protectionnisme qui existait depuis le 19e. C'est en quoi le protectionnisme peut-il être, entre guillemets, de gauche ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça a existé avant ? Et en fait, les réponses à cette question, dès le départ, ont été différentes. Mais vous avez toujours une fraction des socialistes, dès les années 1870, qui se posent la question de savoir si les socialistes ont le pouvoir dans un pays et pas dans un autre, est-ce qu'on va prendre, nous, des mesures spécifiques de protection pour éviter que nos populations soient touchées par ces problèmes ? Et en même temps, j'ai encore en mémoire une intervention de Jaurès à l'Assemblée sur ce qui s'appelait dans l'année 1990 le tarif Méline, c'est le débat sur le protectionnisme. Jaurès, lui, est très méfiant à l'égard du protectionnisme parce qu'il ne pense pas que ce soit une solution d'avenir. Il pense que ça peut surenchérir certaines marchandises et donc dévaloriser le pouvoir d'achat des ouvriers. Donc, ces questions-là sont effectivement très présentes dès le début. Et on les retrouve et on se les prend, si je puis dire, de plein fouet aujourd'hui avec des niveaux de mondialisation qui n'ont rien à voir avec ceux de la fin du XIXe siècle. Et vous savez, au XIXe siècle, on faisait circuler des marchandises en train depuis quelques décennies. C'était absolument spectaculaire par rapport à un siècle plus tôt où tout ça, beaucoup de marchandises n'avaient circulé évidemment pas d'un pays à l'autre, mais même pas d'une région à l'autre ou très marginalement. Donc là, à chaque fois qu'il y a un bon qualitatif très impressionnant, on se retrouve finalement, on doit faire face à des questions relativement similaires. Je dis relativement parce qu'il y a des coordonnées propres, mais sur la nation, c'est vraiment flagrant parce qu'encore une fois, quand vous lisiez ou vous écoutiez certains, pour eux, la nation s'était réglée. Bon, il va en rester, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est que ça ne pouvait pas subsister. Le retour est quand même très spectaculaire. Donc, autant en tenir compte et formuler des propositions à partir de là. Vous ne pouvez pas juste dire aux gens que les réponses politiques se décideront à une échelle supranationale. Vous les dessaisissez en plus, parce qu'il y a un enjeu de citoyenneté derrière. Vous ne pouvez pas dire que vous ne vous inquiétez pas, maintenant vous êtes des citoyens européens, citoyens du monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour des gens qui peuvent à peine bouger ? C'est très risqué que de laisser ça à des courants conservateurs qui, eux, parfois, savent très bien instrumentaliser ces thématiques-là. Il y a en ce moment un débat à propos de la future carte d'identité. Bien sûr. Il sera forcément bilingue et il y a plein de gens qui s'y opposent en disant, vous vous rendez compte, on n'aura plus notre nom en français. Bien sûr, ça ne subsistera. Ça ne change pas grand-chose qu'il y ait la traduction anglaise. Non, en soi, ça ne change pas grand-chose, bien sûr, mais la réaction des gens dit quelque chose de la situation. L'international ou la trop grande internationalisation, on va dire incontrôlée, provoque des réactions, je ne vais pas dire de repli parce que c'est méprisant, mais des réactions avec une volonté au contraire de se réapproprier. Parce que la pièce d'identité, c'est très intime, si je puis dire, c'est très bien. On dit, qu'est-ce que c'est que ça ? En plus du reste, on va m'écrire mes trucs en anglais. Quand bien même les gens parlent très bien l'anglais, ce n'est pas le problème. Donc c'est vrai que c'est du symbolique la carte d'identité, mais le symbolique nous dit souvent bien l'état d'une société dans laquelle on se trouve. Moi, je crains que les personnes qui réagissent de la sorte en disant non, je ne veux pas sont des gens qui craignent d'être dépossédés. Bien sûr. Ce qu'on a depuis une cinquantaine d'années connu quand même une évolution du mode de vie des uns et des autres. Bien sûr. Spectaculaire. C'est complètement différent. Aujourd'hui, on a tous cinq paires de chaussures, douze chemises, et dix-faires dans le placard. Quand j'étais gamin, on avait les habits du dimanche. La veste du dimanche, tout ça, bien sûr. Oui. Et puis, on commençait à porter des pantalons après les vacances d'hiver. Mais jusque-là, on portait des pantacours qui étaient des pantalons qui avaient été usés aux genoux et qui avaient été coupés. Mais c'était complètement normal. Tout le monde était habillé de la même manière. C'est-à-dire les riches et les pauvres. Parce que c'était... Il n'y avait pas encore autant de différences de richesses entre les uns et les autres. Mais on arrive presque à la fin. Oui, pardon. Mais moi, ça me va bien. C'est bien d'expliquer. On a tout le temps pour expliquer. C'est pour ça que vos réponses un peu l'aube me conviennent tout à fait. Le slogan de Macron lorsqu'il était candidat à la présidence de la République, c'était « Ni de gauche, ni de droite ». On peut en dire ce que l'on veut. Moi, je suis le sentiment qu'aujourd'hui, il est plutôt à droite qu'à gauche. C'est juste mon point de vue citoyen. Mais d'après vous, aujourd'hui, qui, parmi les leaders politiques en France, porte encore des idées de gauche et qui, si vous avez envie de le dire, d'après vous, les porte le mieux ? Si vous voulez, moi, je m'inscris dans une tradition qui est celle plutôt du marxisme, de ce qu'on a appelé parfois la gauche radicale, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose maintenant. Mais bon, voilà. Ce qui est certain, bon, moi, je ne suis pas un responsable politique, donc c'est aux uns et aux autres de se déterminer en fonction de l'offre politique. Comment dirais-je ? Vous avez un niveau d'éclatement et surtout d'affaiblissement structurel, même des voies de gauche qui est extrêmement spectaculaire. On verra aux prochaines élections, mais enfin, on estime souvent que, sauf cas exceptionnels, la droite est presque toujours majoritaire et qu'il reste 40-45 % pour ce qu'on appelle la gauche. Bon, là, tout cumulé, on en serait loin. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une crise très profonde des organisations politiques que l'on avait cru limiter à une époque. Moi, je m'intéresse beaucoup, vous avez compris, je l'ai dit il y a plusieurs fois, aux années 1990. C'est le moment où s'effondre le PCF, en gros. Il y avait commencé avant, mais enfin, c'est vraiment l'année 1990. Voilà, le mur autour de ça, bien sûr. Voilà. Et je me souviens très bien, très jeune, je me souviens, je lis des sources de l'époque, que les partis sociodémocrates, là aussi, je dirais, avec probablement la bonne foi, penser, bon, ça y est, c'est notre tour, on ne sera plus embêtés, l'hypothèse communiste soviétique est levée, ils ont d'ailleurs été au pouvoir dans la quasi-totalité des pays européens au tournant des années 90-2000, ils faisaient des scores très impressionnants électoraux, encore à ce moment-là, et ça, ce n'était pas il y a 50 ans. Et la société était déjà bien changée avec les pantalons et les chemises, tout ce que vous avez rappelé. Donc, voilà. Non, non, mais voilà. Et tout ça, c'est effondré, ou en tout cas, a perdu de sa superbe de manière extrêmement spectaculaire. Le cas français, on est un emblème particulièrement éclairant. Donc, à partir de là, il existe différentes traditions dans la gauche française. Moi, je pense qu'il existe en quelque sorte quand même un pôle, on pourrait dire communiste au sens large, qui a longtemps été occupé électoralement par le PCF, que l'extrême gauche a occupé, même avec très peu de militants, en fait, mais avec pas mal d'électeurs parce qu'il n'y avait plus le Parti communiste, tout ça mériterait d'être affiné. Et que ce pôle-là, s'il était rassemblé et qui avait quand même plus de force qu'auparavant, il peut représenter encore 10 ou 15 % de l'électorat fondamentalement, avec le reste qui serait plutôt social-démocrate et vert, pour le dire vite. Et là, on serait à nos 40-45 %. Je sais bien qu'on en est très loin pour le moment, mais moi, je me sens plutôt proche du premier pot dont je vous ai parlé. Donc après, certains essayent de s'affirmer. Le problème, c'est qu'on est tous piégés par la Ve République et l'élection présidentielle. Donc évidemment, alors oui, il faut s'unir au premier tour parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours gêné un peu, cette idée, je sais bien qu'il y a l'enjeu du deuxième tour, etc. Mais moi, très honnêtement, que ce soit pour les responsables du Parti Socialiste, du Parti Communiste ou ceux qui n'ont pas forcément de parti mais une mouvance autour d'eux comme Mélenchon, je comprends aussi que les uns et les autres veuillent s'affirmer et représenter leurs idées qui ne sont pas les mêmes parce que je crois que les trois sont quand même bien distincts sur certains sujets. Je comprends tout à fait qu'ils aient envie de s'affirmer, de se présenter par la présidence. Je n'aime pas trop les procès disant ah bah oui, il faut tous se mettre derrière quelqu'un. Parce que vous savez très bien regarder ce qui s'est passé récemment avec le Parti Communiste, un parti qui ne s'est plus présenté à la présidentielle pendant longtemps. De fait, vous êtes en présence d'un parti qui a quand même encore pas mal de maires, un groupe de députés, des sénateurs, beaucoup de militants. D'après les référencements officiels, ça reste le parti qui a le plus de militants payant des cartes quasiment. Et vous avez quasiment une invisibilité du parti à l'échelle nationale parce que malheureusement il n'a pas de candidats à la présidentielle. Et ça, c'est un bon exemple parce que ça montre bien que vous êtes complètement prisonnier des institutions dans lesquelles vous évoluez. Mais si vous faites abstraction de ça, du coup, vous avez tendance à disparaître. Donc voilà, cette sensibilité-là existe, moi je m'en sens plutôt proche. Et il est vrai que l'idée selon laquelle tout le monde devrait se mettre quelqu'un, quelle que soit la personne, ce n'est pas mes affaires, je dois vous avouer, je suis comme beaucoup de gens, je crois que ça ne m'intéresse pas beaucoup tellement c'est insupportable. Mais un espèce d'énorme pôle de gauche qui permettrait, vous comprenez ensuite d'aller au deuxième tour. Ça me paraît très aventureux parce que ce qu'on appelle la gauche, ce qui est issu du mouvement ouvrier, c'est divers et les gens ont envie d'être représentés par quelqu'un qui corresponde à leurs idées. Si vous avez quelqu'un d'un peu terne qui rabiboche tout le monde dès le premier tour, pour le deuxième, c'est autre chose parce que là, il n'y a pas de choix, bien sûr. Ça ne fonctionnera pas à mon avis. Alors, ça ne donne pas un mode d'emploi pour gagner, mais je crois que l'idée selon laquelle il faut que les uns et les autres mettent tout en veilleuse pour se mettre derrière quelqu'un qui serait le plus consensuel possible, je pense que ça tue les idées, ça tue le débat d'idées et surtout, ce ne sera pas sûr d'aucune dynamique. Mais ça, malheureusement, je crois qu'on va le voir assez vite. Donc, voilà. Mais moi, je me sens plutôt proche de ce pôle-là qui n'a pas de représentant naturel désormais mais qui peut-être un jour en aura de nouveau. Est-ce qu'il freine aussi la possibilité qu'il y ait un représentant unique de la gauche mais peut-être de la droite aussi ? Oui, c'est le mode de financement des partis. Exactement, évidemment. En fonction du nombre de voix que j'ai recueillis, je vais recevoir autant d'argent. Mais vous imaginez, en plus, il y a cette loi des 5% à la présidentielle. Donc, si vous êtes un peu précieux de passer les 5, vous pouvez dépenser énormément, vous êtes sûr d'être remboursé et vous avez été à la télé en permanence, on a parlé de vous et vous demandez aux autres de ne pas avoir d'argent, de ne pas dépenser beaucoup, mais de se mettre derrière, d'être en deuxième ou troisième, derrière la télé, on vous voit à peine, c'est complètement vissé. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander, moi je ne suis pas un militant d'une organisation, mais c'est difficile de demander aux militants d'une organisation de dire, écoute, tu comprends là, on va tous se mettre derrière lui parce qu'on n'a pas le choix. Vous évaporez tout, tout s'évapore, plus exactement. Donc, voilà. Bon, bref, ils se débrouilleront sans nous, mais enfin, quand même. On sera quand même au droit quand même allé voter et se déterminer. On va revenir à la nation et au travers de la suppression de l'ENA, l'école nationale d'administration, créée par Charles de Gaulle, justement, pour former des techniciens, des fonctionnaires capables de gérer la nation. Emmanuel Macron vient de décider de supprimer, c'était dans ses promesses de campagne, donc on va lui reprocher d'avoir fait ce qu'il avait promis, mais il a promis plein d'autres choses qu'il aurait mieux fait de tenir, mais bon, ça c'est une autre histoire. Non, mais qu'est-ce que ça vous paraît cohérent de remplacer cette école nationale d'administration qui, quoi qu'on en dise, fonctionnait plutôt bien et fonctionnait des cadres de la nation compétents avec, une part de clientélisme, une part de favoritisme, mais on trouve ça à peu près dans toutes les grandes écoles et le remplacement de cet ENA par l'Institut de la fonction publique, donc on ne sait pas encore comment il va vraiment fonctionner, si ce sera une ENA bis où on aura juste changé la couleur de la façade et le titre, comment vous recevez ? Oui, sur l'ENA, bon, moi je n'ai pas regardé les détails de la nouvelle réforme, peut-être que ce sera quelque chose d'assez cosmétique en effet, bon, c'est un message envoyé à la population pour dire on va réformer nos élites parce que nos élites ne vous plaisent pas. Vous savez, c'était une promesse de campagne de Jacques Chirac en 1995 au moment de la fracture sociale qui s'est en précédent intérêt, en plus il a nommé Juppé Premier ministre qui est l'emblème de ce genre de système mais qu'importe, ça ne va pas d'ailleurs porter chance mais qu'importe. Non, sur l'ENA, ce que l'on peut dire c'est qu'effectivement en soi, je suis comme vous, je ne suis pas choqué qu'il y ait une grande école publique plutôt que des financiers, des gens qui sont directement chez le milieu économique qui soit entre guillemets une école qui forme des cadres entre guillemets dévoués au bien commun à la République etc. Alors ça mériterait d'être affirmé. Le moins qu'on peut dire c'est que ce n'était pas que ça, loin de là. Est-ce que ça serait mieux au jour d'aujourd'hui comme on dit de l'enlever ? Je n'en suis pas certain. Sur l'ENA, deux choses. La première, c'est que tout petit peu lu des choses là-dessus sans être spécialiste mais l'ENA quand ça a été créé après la Deuxième Guerre mondiale pendant longtemps il y avait un fort consensus autour de l'idée d'État que les gens ne soient pas de gauche ou de droite c'était plutôt un lieu de relative résistance au libéralisme économique. Ça a beaucoup changé après et on a bien vu les résultats. Et par ailleurs, ce qui est intéressant aussi pour l'ENA, je me souviens d'un long papier il y a quelques années je dirais dans le monde diplomatique qui sera facile à retrouver sur le désenchantement des gens qui étaient à l'ENA et des énarques disant que parce que c'est des très hautes et des études très difficiles ou bien c'est des concours internes de la fonction publique souvent les gens qui décident d'aller à l'ENA et de rester énarques ensuite sont des gens qui ont évidemment par rapport à la moyenne des Français des hauts salaires mais par rapport à l'économie et à la finance rien à voir c'est de l'égalitarisme soviétique si vous voulez enfin j'exagère un peu mais tout à fait donc l'idée et du coup beaucoup se disent bah oui j'ai ma mutation là je suis fonctionnaire bon c'est bien et tout mais voilà il y a la tentation de se faire racheter par le privé parce qu'il y a une perte de sens de servir l'État la République tout le monde les déteste un peu tout le monde stigmatise les énarques les élites alors qu'eux n'ont pas l'impression d'être particulièrement privilégiés ce qui est certain c'est qu'il y a une crise de ce côté là et qu'évidemment Macron en faisant ça cherche à si je puis dire surfer sur ces éléments là j'ai pas du tout les éléments pour juger pour savoir si ça va donner lieu à quelque chose d'important et significatif mais oui je suis d'accord avec vous en soi la entre guillemets la stigmatisation des grandes écoles publiques moi je m'en méfie parce que je ne sais pas si on supprime les écoles publiques si c'est pour laisser la place à des écoles de type de commerce je connais moi moi je travaille à l'université de Rouen comme vous l'avez rappelé il y a une école comment dirais-je de commerce juste à côté une business school très réputée très bien qui est très chère très privée et là tout repose sur l'argent si vous voulez donc je ne suis pas sûr que substituer l'un à l'autre soit nécessairement la meilleure idée actuellement alors évidemment vous allez dire ah mais oui mais c'est élitiste oui je sais bien mais dans les conditions actuelles faisons attention à ce que l'on fait avant de liquider des corps de la fonction publique puis après on sait très bien qu'en liquidant certains on va certainement ceux qui sont en dessous vont passer après donc je me méfie il vous reste le mot de la fin écoutez moi c'est gentil de me donner un dernier fois la parole non je pense qu'il faut parce que vous avez compris je suis très branché là-dessus en ce moment sur les questions de nations je crois puisqu'on a beaucoup parlé de la gauche je crois qu'il faut faire attention à ce que l'on dit sur sur tout ce qui est nation république bien sûr que ça peut avoir un contenu entre guillemets droitier conservateur mais il ne faut pas oublier que ça a aussi une longue histoire de rapport avec la gauche et qu'il y a un universalisme comment dirais-je qui existe à travers tout cela qui n'est ni colonialiste ni raciste et qui est très lié et intimement lié aux idéaux du mouvement vrai donc je crois que c'est ça qu'il faut essayer de retravailler un petit peu aujourd'hui merci Jean Dumas merci à vous je pense à vous inviter dès votre prochain livre avec plaisir en présentiel comme on dit ouais merci